On a une sacrée journée qui nous attendent, d'ailleurs deux journées qui nous attendent assez extraordinaires. On a assez peu d'événements comme ça durant l'année au Québec qui nous permettent de rassembler des gens, autant de restaurants, des artisans, des gens d'hôtels. C'est un espèce de melting pot cuisine, puis c'est génial et c'est ce qu'on veut. Vous allez voir, le food camp c'est un échange. Nous, les chefs sur scène, on vous transmet notre passion, des petits trucs et astuces, des techniques, des recettes, etc. Par contre, on récupère énormément de choses de vous et vous allez voir qu'on va venir vous rencontrer de l'autre côté, côté plus exposant. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos petites affaires avec nous parce que c'est ça qui nous nourrit aussi. Ça nous amène beaucoup, beaucoup de jus, puis ça nous permet après de modifier nos démos, d'adapter nos choses et tout. On a la chance d'avoir des grands professionnels. On s'entend que Baptiste a fait le tour du monde pour ceux qui... C'est sympa. C'est gentil, c'est lui le grand professionnel, il passe tous les jours à la télé. Mais non, mais non. On se réserve, on se réserve. Mais c'est vrai, il a tout à fait raison dans le sens où le partage, vous voyez, tous les fournisseurs aussi, c'est grâce à eux aussi qu'on développe ces choses-là. Il faut encourager ça parce que chacun dans nos pays et nos régions, on a besoin de bons produits pour pouvoir produire de bonnes nourritures. Complètement. Et c'est vrai que le temps nous permet, avec les différentes techniques, de mettre en valeur ces produits-là. Complètement. Et c'est vraiment parce que, c'est un peu un triangle amoureux, les fournisseurs, les chefs, puis le public. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une explosion culinaire qui a une espèce d'effervescence. Et on l'a tous senti, ces cinq, dix dernières années, une espèce d'effervescence culinaire. Et ce qui nous permet, en restauration, de nous éclater dans les assiettes, ce qui vous permet de retransmettre et de refaire des choses à la maison parce que les produits sont accessibles. Et aussi parce que les produits sont beaux, on a la capacité de faire des belles choses. Donc, on a une super démo. Il va falloir quand même qu'on se dépêche parce que nous, on est deux. Lui, il est parisien. Il n'est pas parfait. Moi, au départ, je suis du sud de la France. C'est moins pire. Je crois qu'on va passer une belle journée. Moi, je vais poser mon téléphone l'année dernière. Si je vous rappelle un petit peu, j'attendais un bel événement. Et on devait me téléphoner au dernier moment. On ne savait pas trop ce qu'il allait se passer. Et je vais poser mon téléphone ici. C'est juste pour timer un petit peu la présentation. On a pas mal de choses à passer en revue. Tout à fait. Je vais démarrer. Vas-y. Parce qu'on a beaucoup de choses. Puis moi, je me tais. Puis s'il y a un blanc, je parle. Donc. Si vous avez des questions, levez la main. Je viendrai vous voir. Puis on essaiera de poser la question au chef. D'accord ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous proposer ? On va faire un petit... Alors, je me suis encore interprété pâtissier ce matin. Parce que c'est vrai que les riz de veau et puis l'huître, je me suis dit que ça allait être un petit peu douloureux. Et puis, je ne suis pas sûr que vous soyez prêts pour ça. Donc, je me suis interprété un petit peu en pâtisserie. Parce que ce n'est pas obligatoirement ma spécialité. J'ai été beaucoup aidé par un chef pâtissier qui est chez nous depuis très peu. Qui s'appelle Joël Lalon. Qui est un très très bon pâtissier. Et voilà, on a concocté quelque chose. On va faire un cappuccino de fraise avec une crème au mascarpone et wasabi et pistache. Donc, vous aurez une petite verrine comme ça. Avec un peu de citronnelle à l'intérieur. Et puis, à côté, on a fait une sphérification. Donc, framboise avec du litchi et de l'eau de rose. Donc, ce matin, il y a un peu de douceur. Ça devrait passer assez facilement. Il faut que je commence par le début. On va commencer par la sphérification. Donc, c'est un mélange qui comprend différentes textures des sodium. Donc, du sel qui crée un petit peu la pellicule autour de... Qui va nous permettre d'encercler le coulis de framboise. On réalise la framboise. Vous achetez de la purée. La purée du coulis. Ça s'achète dans le commerce. Congelée. On la fait dégeler. De bonne qualité. Il y a des marques maintenant qui sont très bonnes. Ou sinon, on prend des barquettes, parce que les framboises vont arriver là, de très bonne qualité. On les mélange dans un mixeur. Juste broyer, ça suffit. Avec un petit peu d'eau s'il faut, ou un petit peu de sirop si vous en avez. Mais nous, on va utiliser aujourd'hui du coulis de framboise. À ce coulis, on va ajouter différentes textures. Alors, du calcium, de l'actate, c'est un sodium, d'accord ? Qui, au contact de l'alginate de sodium, donc de sel, vont créer la pellicule. D'accord ? Il y a des grammages bien précis pour faire la sphérification. C'est une technique, c'est pas de la magie, ça s'apprend, c'est du grammage. C'est aussi simple que ça. Vous avez juste à respecter le grammage et les quantités, à les mélanger. Il y a chaleur et froid qu'il faut juste respecter, et vous allez pouvoir réaliser votre sphérification très facilement. Je sais qu'il se vend, alors c'est pas pour faire de la publicité, mais je sais qu'il se vend en ce moment des livres comme Moléculaires qui permettent aussi d'avoir plus d'informations comparées à ça. Donc, on va mélanger l'eau parce que c'est un bain. Donc, si vous voulez, on crée notre mélange de coulis de framboise qu'on fait baigner à l'intérieur d'un bain, qui va créer la sphérification, donc la gélification, qui va emprisonner le coulis, et puis après, on le rince un petit peu, et c'est ce qui va créer notre sphérification. Pour ça, il faut que je crée mes différents bains dans lesquels je vais faire couler ma framboise. Alors, on prend un peu d'eau. Alors, j'ai pris des éléments. On prend un peu d'eau. D'eau froide. Alors, il y a des mesures. Je pourrais vous faire suivre, alors je verrai avec Francis un petit peu comment on va se débrouiller, mais je pourrais vous faire suivre les différentes recettes, comme ça, ça vous permettra de trouver ça. Pour les différents sodiums qu'on utilise, il y a des magasins spécialisés à Montréal, mais il y a des magasins aussi spécialisés à Québec. Ou sinon, il se peut que vous puissiez trouver ça en pharmacie. Peut-être. Alginate et lactate, souvent, on va trouver ça aussi. Joël, s'il vous plaît. Bonjour. Parfois, les magasins d'alimentation naturelle vont en tenir. Essentiellement, il y en a un, c'est un sodium, l'autre, c'est une algue, donc ça permet de gélifier, puis de créer des sphérifications. On connaît un petit peu la sphérification normale et la sphérification inversée, communément appelée un petit peu plus cuisine moléculaire, pour ceux qui connaissent ça. Essentiellement, en cuisine, on n'aime pas dire cuisine moléculaire parce que tout est moléculaire. On change tous les aliments. Mais c'est assez intéressant parce que ce genre de technique-là, souvent, ça va être un « wow » dans votre assiette. C'est sûr et certain que là, aujourd'hui, c'est une petite bouchée, c'est une démonstration. Mais à la maison, si vous faites ça, pensez-le comme un complément. Vous auriez mis un coulis dans votre assiette. Là, vous dites, je vais faire une sphère que je vais mettre dans mon assiette, puis les gens auront un coulis. On s'entend que souvent, ce qui fait un peu défaut à la cuisine moléculaire, c'est qu'on essaye de le transformer en assiette au complet. On sert ça. Ça manque un petit peu de... On va dire que ça devrait être un « wow ». C'est un « wow » dans une assiette. Donc, ça vous permet de servir un coulis très proprement dans une assiette ou dans une bouchée. Alors, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, je viens de mélanger à froid mes différentes poudres. Donc, pour le lactate dans ma framboise et pour l'alginate dans l'eau à froid. Ce qui se passe, c'est que la réaction que ça crée au niveau du lactate, pas du lactate, pardon, de l'alginate, il va se passer qu'il va y avoir une accumulation de bulles à l'intérieur de votre eau. Vous devez laisser l'eau, avec l'alginate, reposer. Pour enlever les bulles, la meilleure chose à faire, c'est de le faire le soir. Vous prenez votre eau, vous prenez votre poudre, vous la mélangez avec votre mixeur, vous la laissez toute la nuit et ça permet d'enlever toutes les bulles d'air qui est à l'intérieur de l'eau, qui est beaucoup mieux parce que quand vous allez créer votre sphérification, vous voulez quelque chose de lisse. Sinon, à moins que vous soyez très équipé, vous pouvez mettre votre eau et votre poudre dans une machine qu'on appelle une machine sous-vide, un vacuum, et vous la mettez à l'intérieur, pour les professionnels, vous mettez votre bac sans rien, à l'intérieur de la machine sous-vide, vous fermez le couvercle, vous allez voir, toutes les bulles vont partir et en moins de deux minutes, vous allez avoir toutes les bulles d'air qui seront parties de votre liquide. Framboise, j'ai mélangé. Voilà, mes bassins sont prêts. On va les laisser reposer un petit peu, ça nous permet de passer sur une autre étape. La gélification, vous allez voir, elle se fait très rapidement. Il y a un moyen de conservation, on va la créer, on peut la conserver dans du sirop, dans de l'eau. Si on fait des choses sucrées en sphérification, on peut les garder dans de l'huile, de l'huile aromatisée, des sirops aromatisés qui vont donner un petit peu de goût à toute la pellicule que vous aurez autour de la sphérification. Donc là, on laisse reposer nos aliments. De l'autre côté, l'ichy. Alors, l'ichy, on a pris différents l'ichy, on les a mélangés, si vous voulez, avec un petit peu de sirop. On l'a broyé, passé au chinois fin pour obtenir un jus de l'ichy. Très simple. À ça, il va falloir un petit peu doser. Si vous êtes des amoureux de la rose, allez-y franchement, vous pouvez en mettre une bonne dose. Il faut juste faire attention, c'est une essence de rose. Donc c'est sûr que ça va aromatiser beaucoup et ça va emporter beaucoup sur le lichy. Donc il se peut qu'à un certain moment, vous ne sentiez plus le lichy, mais que vous ayez surtout beaucoup de rose en bouche. Et l'extrait de rose est une concentration. Donc ça va être extrêmement fort. C'est ce qu'on va utiliser en parfumerie aussi. C'est vraiment le résultat d'une distillation. Et on obtient ça. Souvent, cuisine, on va dire, plus orientale, vous allez trouver ça dans les desserts, dans certains baclavas, dans certains desserts, les macrudes, etc. On va utiliser un peu d'eau de rose ou un peu d'eau de fleurs d'oranger, l'un ou l'autre. Puis ça, on l'oublie souvent dans nos desserts. Vous faites des cakes, faites des gaufres, faites même les crêpes du matin, vous mettez quelques gouttes d'eau de rose. C'est assez intéressant. Ça change un peu, ça donne une twist vraiment le fun. Donc, d'un côté, moi j'ai la rose. Tu as la rose. J'ai la rose. C'est la rose l'important. Et puis, mon sirop est prêt, ma spérification est prête. Ça, ça va vraiment donner un petit peu... Je vous le conseille, là vous avez les spérifications qui arrivent devant vous, c'est une bouchée. Parce que sinon, la framboise, vous allez vous en souvenir toute la journée. Au niveau des fraises, on fait une préparation. On va arriver dans la saison, donc on peut les tailler, on va les mixer, on va faire notre coulis. Donc, on va préparer un petit coulis de fraises. Un petit coulis de fraises, tout à fait. Alors, je prends des belles fraises. Là, on va avoir les fraises de l'île d'Orléans qui vont arriver très bientôt. Donc, ça va nous permettre d'avoir vraiment des fraises très sucrées. Si on a besoin, quand on les mixe, est-ce qu'on a besoin de rajouter du sirop ? Oui, probablement, pour avoir la texture. On peut faire un sirop classique, un sirop doux. Donc, un litre d'eau, un kilo de sucre. Un kilo de sucre. Un temps pour temps. Un temps pour temps, exactement. Qui est un sirop très classique. Tout à l'heure, pour la framboise, évidemment, si vous faites votre propre purée de framboise, il faut la filtrer. Sinon, vous allez avoir des petits dépôts, des petites graines et de la texture pour avoir un coulis. Et quand c'est la saison, d'ailleurs, des fruits, honnêtement, ce que va faire le chef-là avec sa fraise ou avec sa framboise, vous devriez acheter, quand c'est la saison, des grosses cagettes, des barquettes entières, puis un gros volume. Puis vous le préparez, ça se congèle très, très bien. C'est sûr que si vous avez accès à une machine sous vide, c'est encore mieux parce qu'on fait des petites poches puis comme ça, on n'a plus qu'à décongeler ce qu'il nous faut. Mais même congeler de la purée dans des moules à cake, vous allez congeler ça. Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à les démouler puis vous coupez des tranches selon ce que vous avez besoin. Ça se fait très bien, ça se conserve longtemps. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes de ce côté-là. Juste un petit truc, sur la bouchée que le chef a présentée, vous aviez donc une sphérification, un petit peu de sirop à l'eau de rose et au litchi et vous aviez une petite meringue au sésame noir grillé. Alors, c'est très simple, c'était une meringue française. Hein, chef ? Meringue française, c'était ? Est-ce que tu avais sur le dessus ? Sur le dessus, j'ai une meringue sésame. C'est vraiment, voilà, c'est une meringue française. Alors, il y a différentes meringues. On profite de parler pendant qu'on mix, comme ça, on s'entend tous très bien. C'est ça, il y a différentes meringues et il y a un petit truc, un petit moyen mémotechnique. Est-ce que vous connaissez les différentes sortes de meringues ? La meringue suisse, la meringue française et la meringue italienne. Est-ce que vous savez les différencier ? Il y a un truc très simple. Vous allez voir, c'est limité un peu chauvin, mais bon. On dit que la meringue suisse, elle est douce. Les Suisses sont moues un peu, sont gentilles, d'accord ? On la fait au bain-marie pour ne pas la brusquer, d'accord ? Donc, c'est sucre à glacé, puis on fouette, on fouette, on fouette au bain-marie. Exactement. La meringue française, ça se fait avec du sucre dur. Et la meringue italienne, ça se fait avec du sucre chaud parce que les Italiens sont chauds. Donc, meringue italienne, sucre cuit, meringue française, sucre dur, et meringue suisse, on y va au bain-marie, c'est doux, c'est gentil, ok ? Ça fait de mal à personne. Ok ? C'est fou, ça. En plus, il est français, c'est dingue. On ne peut pas y arriver ? Juste à moitié. À moitié. Vous allez voir, je suis un peu baveux, c'est juste la moitié française. Je vais préparer la crème de mascarpone. Alors, c'est un mélange entre une crème liquide et une crème de mascarpone. Pourquoi ? Parce que la mascarpone, vous pouvez en trouver de très bonne qualité. Il y a un côté, il y a un petit pH, donc un petit peu d'acidité, un peu d'amertume qu'on peut retrouver qui est très intéressante. C'est une technique de plus en plus qu'on va utiliser, j'en parlais ce matin, un petit peu pour les crémeux. Les crémeux qui sont un peu la nouvelle technique des crèmes pâtissières qu'on met à l'intérieur des choux. Les choux, les éclairs, toutes ces choses-là qui sont très à la mode en ce moment, vous allez voir, ça risque d'arriver en force aussi au Québec. Tout à fait. Déclinaison de choux, là, ça se fait dans toutes les sortes de petite à grande taille. Donc, on va réaliser cette crème. Je prends à peu près deux grosses cuillères à soupe de mascarpone. voire trois. Mascarpone, il y a vraiment des différences de qualité, vous allez voir. La différence de prix va être 2-3 dollars la différence de prix au niveau du pot. Vous allez payer 2 ou 3 dollars de plus, mais ça les vaut. Il y a quelques marques connues qui sont vraiment de qualité. Vous voyez que c'est onctueux, c'est vraiment soyeux comme produit. Alors que souvent, on va retrouver des mascarpone qui sont presque granuleux et ça, on n'en veut surtout pas. Vous voyez, le chef commence par détendre son mascarpone au départ. Il va ajouter sa crème au fur et à mesure. Si vous mettez la crème dès le départ, vous allez avoir des grumeaux de fromage qui ne seront pas séparés. C'est un peu comme quand on essaye de dissoudre de la fécule de maïs ou de la fécule de pomme de terre dans une sauce. On va avoir des petits grumeaux. C'est la même chose. Après, je vais incorporer à l'intérieur de la mascarpone en premier élément le wasabi. Comme il disait, je suis un petit peu en train de déstructurer la mascarpone qui est un fromage qui est une crème très épaisse. J'ai besoin de la déstructurer et je vais ajouter mon wasabi que j'ai acheté en tube qu'on peut trouver un petit peu dans tous les commerces pour vraiment l'incorporer. Et puis après, la crème va me permettre de donner le côté voluptueux, le côté aéré de la crème. Wasabi, c'est pareil. Il y a des grammages à respecter. Tout dépend de votre intensité ou d'acceptation d'épices. On peut dire ça. Le fait de travailler une crème avec du mascarpone, ça va lui donner de la consistance, mais ça va aussi permettre que notre crème ne lâche pas d'eau. Donc quand vous allez garnir vos choux, garnir votre dessert avec, on fait, le chef parlait de crémeux, on va farcir des éclairs ou quoi que ce soit. Si on avait mis juste une crème fouettée, on aurait un problème. Si on avait mis traditionnellement une crème pâtissière, la crème pâtissière va être un petit peu moins grasse, un petit peu moins dense, alors que là, on a quelque chose de très intéressant. Si vous n'avez pas de mascarpone, le fromage à la crème peut fonctionner. Par contre, le fromage à la crème va avoir un côté un petit peu plus salé, un petit peu plus acidulé qui me plaît moins. Le mascarpone, c'est vraiment très sympa comme produit. Donc là, on intègre la crème tranquillement et tout doucement, ça va monter en beau crémeux. Au niveau des arômes, tu mets uniquement du wasabi ? Là, du wasabi, sucre glace parce qu'on reste quand même sur un dessert un petit peu sucré. Sinon, vous allez avoir une crème montée. Vous pouvez l'avoir nature qui est aussi très intéressant, qui donne beaucoup d'épices. Mais c'est vrai que là, on est sur un dessert où on accompagne la fraise, la pistache, la citronnelle. Donc, il va falloir vraiment, vraiment qu'on essaye de donner quand même un côté sucré. Sinon, vous allez avoir une balance qui ne sera pas obligatoirement très bonne. D'ailleurs, citronnelle, citronnelle, oui, qu'on met à infuser dans notre fraise. Donc ça, j'en ai acheté dans le commerce, des bâtons de citronnelle frais. On peut en trouver haché, congelé, également en bois, déjà taillé, chez nos amis asiatiques. Alors, la citronnelle, souvent, on va simplement la faire infuser. Si vous l'achetez congelée, elle va pouvoir s'intégrer dans une sauce, puis vous allez pouvoir la blender, il n'y a pas de problème. En réalité, la congélation a explosé un peu la fibre de la citronnelle, donc ça permet de l'intégrer. Elle va ramollir à la cuisson, puis ça va. Là, essentiellement, le chef la hache grossièrement, mais il va la mettre à infuser, puis ensuite, sûrement que tu la filtres. Il va la filtrer, la sortir de son coulis, juste pour avoir une petite saveur de citronnelle. D'ailleurs, on a mis du wasabi dans la crème mascarpone et crème fouettée. Essentiellement, vous allez voir qu'il y a un truc super intéressant, c'est que ça stabilise votre crème fouettée. Et souvent, bon là, on sort de l'hiver, on sort de nos soupes, nos grosses préparations, etc., mais vous servez une crème de courgette ou une crème de champignon ou quelque chose, ou simplement une soupe de carotte, puis vous voulez avoir un petit peu de crème, c'est une bonne technique mascarpone, crème fouettée. Vous allez pouvoir mettre une belle quenelle. Elle va beaucoup mieux tenir, elle va être beaucoup plus stable que simplement de la crème fouettée. Vous savez, le temps de mettre la crème fouettée puis d'apporter l'assiette à table, elle sera à plat, alors que là, cette crème-là, c'est une très très bonne technique que le chef nous montre. Donc, j'ai intégré un petit peu mon sucre glace à l'intérieur. J'ai toujours un petit peu d'wasabi. Donc, j'ai une crème qui est vraiment très très onctueuse, qui est très souple. Plus vous allez mixer avec la crème, plus vous allez obtenir quelque chose de solide, de consistant. Ça dépend quand est-ce que vous servez votre dessert, si vous le servez au moment, c'est-à-dire que vous préparez votre infusion, votre fraise et ainsi de suite et que vous voulez servir directement au client ou directement à vos amis, mais vous avez besoin d'une crème qui est beaucoup moins serrée, donc beaucoup moins mixée. Si vous le faites à plus long terme, c'est vrai que ça peut être intéressant pour garder la consistance et éviter que le coulis de fraise l'emporte sur la crème, vous la faites un petit peu plus serrée. Donc c'est-à-dire que vous la laissez tourner un petit peu plus longtemps. Alors on vous a mis un petit, le chef vous a mis un petit bâton de citronnelle dans chacune des vérines. Alors ça c'est pour la déchouer. Évidemment, si vous voulez le mâchouiller un peu, mais c'est pas à manger, hein ? Oui. Enfin. Ça fait pas mal, la citronnelle, mais bon. Ça fait pas mal, mais bon. Oui. Oui, c'est ça. Ça va être un petit peu rough sur les dents. Ok, j'ai la crème, mes fraises sont à infuser. Donc ça, on les laisse toute une nuit infusées avec la citronnelle qui permet de donner beaucoup de goût. Donc là, vous avez vu, on a le mélange avec le sirop qui après, avec le temps, va devenir un sirop passé. Donc je prends mon chinois étamine ou un chinois fin ou une passette pour essayer d'un petit peu enlever les grains. C'est bon d'avoir des grains de fraises également. Donc ça, si vous voulez, vous êtes pas obligés, vous avez juste à prendre un chinois avec des trous un petit peu plus gros ou une passette avec des trous un petit peu plus gros qui vous permettront de garder les grains de fraises qui sont très bons. On va réaliser la meringue et on va réaliser les sphérifications et puis après, je vais vous faire un dressage. Parle-nous un petit peu de ton équilibre de saveur. On a, et vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais y revenir avec à peu près tous les chefs parce que je suis certain qu'à chaque fois que c'est un peu la cuisine 101 quand vous créez un dessert, quand vous créez une recette ou un plat. Essentiellement, on crée des balances de saveur. Donc là, le chef est allé voir, il a dit, ok, j'ai de l'acidité avec la fraise, j'ai un peu de sucre mais j'ai surtout de l'acidité. Bon, ben, forcément, il vient contrebalancer ça avec un élément gras qui va être une mousse. Et ensuite, ton choix de la pistache, t'es... Alors, mon choix de la pistache, c'est vrai, il y a obligatoirement... Tiens, là, on va arriver sur... C'est pour donner un petit peu... Vous êtes sur une glace qu'on a un petit peu aromatisée, vous avez vu, colorée, elle est très verte et très sucrée aussi. La pistache, wasabi, wasabi, c'était aussi pour l'atténuer un petit peu par rapport à ça. La fraise, quand on est en saison, ça va, mais c'est vrai, il y a le pH, il y a l'acidité qui est derrière donc on arrive à trouver ses balances. On a mis des pistaches aussi, vous avez vu, concassées qui donnent le croquant. C'est important d'avoir une balance d'un côté moelleux, croquant, mousseux pour avoir une bonne recette. Un complément de recette finalement se compose de différentes textures et ce qui permet un petit peu aussi d'avoir une autre impression et de varier l'essence aussi. Tout à fait. Je crois que c'est surtout ça, c'est d'être bouleversé quand on mange, d'essayer d'avoir... Créer des émotions. Créer des émotions en bouche, c'est hyper important et vous allez voir que donc je vous disais cuisine 101, la première balance, je vous dirais que plus ou moins chaque recette va contenir un élément gras, un élément acide, un élément sucré. Souvent, ça crée un très bel équilibre. C'est trois piliers et l'acidité peut être remplacée par l'amertume mais c'est un beau pilier. Puis ensuite, on passe à la cuisine, si vous voulez, le cours 102 ou là, c'est... ou 200... c'est 101 ? 101, 102. Et après ? 103. 102, ouais. OK. Ou 201 ? C'est 201, c'est mieux 200, hein. OK. Donc 101, acidité, acidité, gras, ou acidité, amertume, gras et sucre. D'accord ? Et le niveau au-dessus, on va dire, après là, on commence à jouer avec les textures, puis ensuite, on va commencer à jouer avec les couleurs, puis là, on est vraiment dans l'émotion, puis dans la création de quelque chose de complet. Donc là, tu démarres la... Alors la meringue. La meringue. La meringue se démarre en deux temps, donc c'est bien d'avoir des blancs d'œufs froids aussi parce qu'on va se retrouver avec une émulsion beaucoup plus facile. C'est bien de les avoir gardés au frigo toute la nuit ou de les avoir bien au frais. Des blancs d'œufs chauds, vous allez voir, vous n'allez pas avoir du tout la même texture sur la meringue. C'est deux étapes, comme il le disait, il y a l'italienne avec un sucre cuit. Là, on va le faire avec un sucre... pas cuit. Première étape, ajouter le sucre et le blanc et commencer à casser l'œuf. Après, on va rajouter le sucre au fur et à mesure pour aller chercher vraiment à serrer les œufs, serrer les blancs d'œufs. Et vous allez voir, souvent, on démarre avec des œufs. On a tendance à toujours vouloir des œufs les plus frais possibles. Les meilleures meringues se montent avec des œufs froids, mais si les œufs sont vieux, ça fait une plus belle meringue. Donc, il y a plusieurs manières de faire vieillir les œufs. Souvent, les pâtissiers vont les séparer en début de journée puis vont monter leurs meringues quelques heures plus tard histoire de presque les faire vieillir sur le comptoir. Après, ils les réfrigèrent et là, ils montent une meringue. J'avais une question par ici, madame ? Alors, madame demande est-ce que les blancs d'œufs qui sont en vente au supermarché congelé sont bons ? La majorité du temps, on n'a pas trop de problèmes avec ça. Des fois, on a pas de problèmes. On a des petits ajustements, mais ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Vous allez voir, une meringue, juste pour vous donner une référence de quantité et je pense que si les recettes sont accessibles, juste pour vous dire, on les mettra sur le Facebook. on les diffusera au fur et à mesure sur le Facebook du Food Camp. Vous pourrez les retrouver dans les prochaines semaines. Mais essentiellement, une meringue, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a le double de sucre par rapport aux blancs d'œufs. Traditionnellement, d'accord ? Donc, si j'ai 100 grammes de blanc, je mets 200 grammes de sucre. Ok ? Il y en a pas mal. Donc, il y a deux choses dans les blancs d'œufs. C'est vrai que moi, j'aime faire ça. J'aime casser les œufs. Donc, je fais un démarrage rapide. Rapide au début. Au début, tout au début. Et puis, après, je commence à donner une concentration plus lente pour avoir un mouvement pour laisser bien aérer les blancs d'œufs. Mais au début, je casse les blancs d'œufs. Ce que vous avez vu, c'est qu'un côté un petit peu ligamenté, mais très élastique. Tout à fait. je casse les œufs au début. C'est hyper important parce que si on ne fait pas cette étape-là de les casser, vous allez avoir des grosses bulles dans votre meringue. Si vous avez des grosses bulles dans votre meringue, quand on perce une grosse bulle, ça fait un gros trou. Donc, à ce moment-là, on a une meringue qui va retomber très rapidement. Alors que si vous avez bien cassé vos œufs, vous allez intégrer plein de petites bulles à l'intérieur et ces bulles-là, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de parfait de ce côté-là. Petite question, ça fait un petit moment qu'on roule. Est-ce que le son est bon pour tout le monde ? Ça va ? Pas trop fort, pas trop doucement ? Ouais, super. Parce que l'accent français des fois pendant 45 minutes, ça fait saigner les oreilles. Tu me diras, moi, j'ai un peu la tête dans les mixeurs depuis tout à l'heure. Ouais, ouais. Ben non, on n'a plus l'accent français. Moi, quand je vais en France, on me dit, mais t'es québécois, toi ? Ouais. Donc, j'incorpore mon sucre au fur et à mesure dans ma meringue. Un petit truc, on parlait de cuisine moléculaire, on fait de la sphérification aujourd'hui. Je ne sais pas si on en aura aujourd'hui, je ne pense pas, mais est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà essayé d'utiliser des pistolets à fumée ? Ouais, quelques-uns. OK, par là. OK. Essentiellement, la fumée, souvent on se dit, on va la servir sous cloche, etc. Ce genre de batteur-là, c'est génial pour utiliser de la fumée. Vous prenez votre tube, puis vous intégrer, vous mettez votre tube à l'intérieur, pas à l'intérieur, la met au bord, puis vous allez envoyer de la fumée dans votre mousse. Et toutes vos mousses, tout ce qui capte de l'air, peut être utilisé avec un petit pistolet à fumée. Et à ce moment-là, vous allez avoir une saveur de fumée dans votre mousse. Imaginons, une petite crème de champignons, on veut se faire un petit quelque chose sur le dessus qui goûte un peu le côté bois, le côté fumé. Ça peut être assez intéressant. Alors, notre meringue commence à être belle. Techniquement, ma meringue va être prête dans très peu de temps. Là, elle est en train de se serrer. Là, on voit bien qu'elle commence à s'épaissir. Elle fait un ruban. On va aller la laisser vraiment aller chercher la texture qu'on veut. Il faut la laisser quand même, laisser le sucre incorporé. Il est en train de cuire parce que la vitesse, finalement, et la chaleur est en train de l'intégrer vraiment au blanc d'œuf. On va sabler. sabler. Alors, sabler, c'est intéressant. C'est une meringue. On va mieux s'entendre. C'est fou. Je croyais que les travaux étaient finis au Château Frontenac. Et puis, donc finalement, on va sabler la meringue. C'est-à-dire qu'on va ajouter un petit peu de sucre glace à la fin pour aller vraiment enrober et garder le côté onctueux. On ne veut pas casser les blancs d'œuf. Donc, le sucre va nous permettre de travailler la meringue, encore une fois, pour la mettre dans notre poche en ajoutant un petit peu de sucre glace qui va détacher les bords vraiment du blanc d'œuf. Ça s'appelle sabler. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est des meringues qu'on va envoyer au four, qu'on laisse cuire au four pendant quelques heures. selon le format que vous avez choisi de meringue, ça va prendre plus ou moins de temps. Essentiellement, c'est le four au minimum et le plus longtemps possible pour avoir un cœur vraiment complètement sec. Souvent, on se dit c'est tout petit, ça va prendre une heure. Non. Si vous pensez que ça prend une heure, ça va en prendre trois. C'est comme une femme quand elle se prépare. C'est long. Je me fais des ennemis, là. Vous avez l'habitude ? On va essayer encore un petit peu épaissir. On veut vraiment qu'elle soit, qu'on ait une bonne texture. Alors moi, j'ai choisi de mettre des petits, voilà, tout dépend de la production que vous avez à faire ou si vous avez beaucoup de meringues à faire, vous pouvez faire des formes différentes. C'est vrai que nous, on a choisi de faire un petit tube pour poser dessus parce qu'on avait 500 bouchées à faire aujourd'hui. C'était beaucoup plus simple dans la production. Sinon, on aurait fait des beaux petits disques qu'on peut un petit peu agrémenter. Là, on a mis des graines de sésame noire. On peut mettre des graines de sésame torréfiée. On peut mettre de la pistache qui est aussi qui rappelle. On peut mettre tout plein d'épices qui agrémentent ça. J'aurais pu mettre aussi du sirop d'érable. Vraiment. Une essence de quelque chose à l'intérieur de ma meringue pour donner vraiment un goût. Ou un zeste. Exactement. Après, vous voyez beaucoup de meringues colorées qui permettent aussi de partir sur différents goûts avec des additifs de colorants aromatisés. Donc, ça donne beaucoup d'options. J'allais dire que c'est une cochonnerie mais c'est vrai que ça se mangerait sans fin. Est-ce que ça va ? Il est un peu tôt ce matin quand même. C'est dur. Tout le monde a eu son café. C'est pas évident. Les poches à douille, on utilise une poche à douille en plastique. Vous allez voir le plus souvent maintenant en cuisine des poches à douille en plastique. Les poches en tissu ont tendance à mal se laver, à garder des bactéries, etc. À la maison, ça se trouve encore. Je vous avouerai que si vous avez une poche à pâtisserie en tissu ou vraiment hyper solide, gardez-la pour faire vos churros parce que l'appareil à churros est assez épais et on explose nos poches en plastique avec l'appareil à churros. Par contre, le reste du temps, acheter des postes jetables, c'est beaucoup plus pratique et ça marche très bien comme ça. Là, je vais réaliser juste la technique. Vous avouerez que le four n'est pas derrière moi. Heureusement. On garnit la poche. Je garnis la poche. J'ai une technique. J'ai replié un petit peu les différents bords de la poche et je l'ai attrapé un petit peu comme si j'attrapais un mug ou une grosse tasse, un bol. Non, tous les chefs ne sont pas des alcooliques. J'utilise cette technique. Tout à fait. Et j'utilise un petit peu mon doigt, mon pouce comme... On vient essuyer la spatule. Essuyer réellement et comme ça, ça m'évite d'en avoir partout et puis de tout garder à l'intérieur de ma poche. Alors, le chef n'a pas mis de douille dans la poche. On aurait mis la douille au départ. Voilà, exactement. Il n'en a pas mis parce qu'on n'en a pas besoin pour cette étape-là. Il fait des petits tubes. Tout à fait. Et voilà une poche à douille. Donc, elle se met bien évidemment avant. Sinon, après... C'est un peu plus... C'est un peu plus galère. C'est un petit peu plus compliqué. Je te l'accorde. Alors, un petit truc. Vous pouvez, si vous avez des colorants alimentaires, par exemple en gel, vous pouvez retourner votre sac un petit peu à l'aide d'un pinceau venir faire des traits ou mettre des gouttes dans votre sac, dans la poche. Vous mettez votre meringue par la suite et quand vous allez la tirer, vous allez avoir des petites colorations, on va dire, plus variées que si on avait mis le colorant directement dans notre meringue. Alors, le chef tire des bandes comme ça, tout le long et après, ça permet de venir les couper ou sinon, il fait des petites pointes. Ou des macarons. Ou des macarons, tout à fait. Alors, on a fait ça. C'est vrai qu'on peut utiliser un petit peu la forme qu'on veut. Après, dans la cuisson, c'est à peu près 80 degrés Celsius. tout le temps de séchage vous appartient, ça prend à peu près entre 2 et 3 heures pour vraiment bien dessécher la meringue. Mais des fois, les gens aiment avoir aussi la meringue un petit peu molle à l'intérieur et ferme à l'extérieur. Donc, ce côté un peu guimauve, c'est super intéressant. Donc, vous avez juste à la laisser entre 30 et 45 minutes au four. Si vous faites des grosses meringues, vous savez, on va dire les meringues de pâtissier qu'on peut acheter carrément. Des fois, on les trempe après dans le chocolat ou quoi que ce soit. On s'entend que ça devient cochon. Mais c'est des meringues qu'on va cuire longtemps puis après, on va même couper le four puis les laisser dans le four terminer. Si vous avez des meringues qui ont tendance à brunir, c'est qu'il y a une caractéristique paramilisation qui s'est faite, c'est que votre four était trop chaud. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment le... D'habitude, c'est le minimum du four. Je pense qu'un four, c'est 170 Fahrenheit. Ça doit correspondre à 80 degrés Celsius. Donc, ça permet d'avoir un beau petit résultat comme ça. Au four, et puis, je fais une petite fleur à la fin. Ça, c'est mon côté fleur du matin. Tu sais, 9 heures. Au four, 80 degrés, vous les sortez pour les conserver. C'est évident, plus il y aura d'humidité dans la pièce dans laquelle vous voulez les garder, plus elles vont avoir un côté à devenir molle. Donc, c'est important de les garder dans un endroit sec, très peu d'humidité. Ou sinon, dans des boîtes, il se fait des petits sachets où on peut déshydrater les différents... Voilà, les aliments qui se trouvent à l'intérieur, qui permettent d'enlever toute l'humidité qui est à l'intérieur de la boîte. Et des meringues, ça peut se garder pendant longtemps. Je ne vais pas vous donner de temps parce que très sincèrement, ça pourrait se garder une semaine, deux semaines, voire trois semaines. C'est sûr qu'après, c'est un produit qui est cuit, c'est du sucre, il n'y a rien de grave, le blanc ne bougera pas, donc c'est évident que dans la semaine, ça sera toujours mieux qu'au bout de deux ans. Alors, je les mets dessous parce que mon four est juste là, bien évidemment. Et puis, on va faire la spérification. Donc, ça, c'est vraiment le côté le plus sympa. donc j'ai préparé ma framboise, je répète, avec mon lactate qu'on avait laissé reposer. Une cuillère à, comment on appelle ça, comme les tasses, une mesure, une cuillère à mesure qui est vraiment très utile, qui permet de donner un petit peu la taille de votre, qui va donner finalement la taille de votre spérification. Vous pouvez avoir des petites billes, vous pouvez avoir des grosses billes, vous pouvez faire aussi des spaghettis, ce qu'on appelle des spaghettis. Donc, vous prenez le liquide, vous le mettez à l'intérieur d'une seringue, qu'on utilise pour les bébés, pour leur donner leur sirop. Et puis, avec votre seringue, vous allez, vous appuyez tout doucement et vous laissez votre fil tomber à l'intérieur de votre liquide. Et c'est ce qui fait des spaghettis, finalement, de ce que vous voulez aromatiser ou du mélange que vous avez. Cette technique-là est différente de celle qu'on aurait utilisée avec de l'agar-agar. Donc, peut-être que certains ont déjà utilisé l'agar-agar, à ce moment-là, on va refroidir notre mélange, on peut le verser dans une eau ou dans une huile. Ici, c'est vraiment alginate et lactate qui nous permet de faire une belle sphérification. Je vais me déplacer ici parce que je pense qu'on voit plus. Comme ça, on voit bien. Voilà. Alors, j'ai mon bassin aussi d'alginate, donc l'eau que j'ai mélangée tout à l'heure avec ma poudre, que je l'ai laissée reposer toute la nuit, bien évidemment, qui se trouve ici. Donc, il n'y a plus de bulles d'air à l'intérieur. de l'eau chaude parce qu'une fois que la sphérification a été faite, il faut la rincer et il faut permettre aussi à la sphérification de se raffermir, donc de l'eau chaude qu'il faut changer régulièrement aussi au moment si vous faites beaucoup de sphérification. Et puis, vu que ce sont des sphérifications à la framboise, un sirop. Le sirop, tout à l'heure, c'est un sirop classique, mais j'ai rajouté quelques gouttes de rose dedans pour vraiment donner beaucoup de goût. J'ai mis en pipette parce que c'est plus facile dans l'utilisation. À la cuillère, ça serait beaucoup plus compliqué. Si on n'a pas de pipette à la maison, on prend une bouteille qui peut aider aussi avec un petit embout. Vous allez voir, la pipette, on a tendance à l'oublier souvent puis on pense que c'est juste bon pour le ketchup. Mais en cuisine, c'est très pratique pour pas mal de choses. Même vos crêpes du matin, vos pancakes du matin, vous les dressez là-dedans. Imaginez si le chef devait faire ça avec sa cuillère. Il devrait tremper sa cuillère dans le mélange. Il aurait de la framboise en dessous ou au-dessus. Ça commencerait à être un peu la galère alors que là, ça se fait très bien. Plus vous allez laisser la sphère dans le mélange, plus la peau, si vous voulez, la petite peau autour va devenir épaisse et plus le centre va être de moins en moins coulant. Donc, il faut trouver une certaine balance entre le temps de trempage et la sortie. Parce que si vous ne le laissez pas assez longtemps, elles vont crever très facilement. Et si vous le laissez trop longtemps, vous allez avoir des sphères gélifiées. À ce moment-là, utiliser un agar-agar, ça sera parfait. Alors, je bouge le liquide parce qu'il est important que là, ce qui se passe, c'est que mon sirop, mon fruit, pardon, mon coulis, est en train de coller au fond de ma plaque. La sphérification, si vous voulez, hop, elle enrobe. Et pour être sûr qu'elle est bien tout autour de mon coulis, je suis obligé de bouger la plaque pour être sûr que j'arrive à avoir quelque chose de régulier. Sinon, elle collerait et puis elle repartirait et je n'aurai pas cette forme un petit peu d'œuf. Donc là, un petit truc, si jamais vous faites votre propre coulis de framboise et que vous utilisez de l'eau pour le diluer un peu parce que forcément, vous avez une puérée au départ, essayez d'utiliser une eau à très faible teneur en calcium parce que sinon, vous allez avoir une gélification qui va se faire directement dans le mélange de framboise parce que votre eau sera déjà avec du lactate de calcium dedans. En tout cas, il y aura déjà une réaction chimique qui va se faire plus rapidement. Donc, c'est vraiment de... Mais ces petits coulis-là, maintenant, sont disponibles souvent dans les boulangeries. Moi, je sais qu'à la Guilde, on en vend aussi, mais on en trouve un peu partout. Sinon, demandez. Vos boulangers, vos pâtissiers, on utilise forcément. Donc, vous demandez directement. Voyez, on peut faire des petites perles comme ça en décoration. Ça peut être joli. Celles-ci n'auront pas de liquide à l'intérieur. Elles vont être gélifiées complètement. Elles vont être gélifiées, tout à fait. Ça fait des perles. Il y a plein de manières de fonctionner. Et encore une fois, voyez le petit côté... Ça, ça fait spermatozoïde. Ça, c'est un spermatozoïde français. Ça y est, on y est, là. Il est dur. Donc, une fois que ma scénarification est faite, je la mets dans mon eau chaude. Alors, ça, c'est pour la nettoyer. Puis après, on la dépose dans le sirop. Puis là, elle peut attendre quelques... Elle peut attendre quelques jours. Quelques jours, oui. Ça, ça va de deux à trois jours. Vous pouvez la laisser dans votre sirop. Elle va réellement s'aromatiser. Alors, imaginez un coulipation, un petit coulipation ou mangue. Vous avez un jaune d'œuf. Ça ressemble à un jaune d'œuf. Vous faites une petite crème style panna cotta, très légère, que vous mettez dans le fond de l'assiette. Vous mettez votre jaune d'œuf au milieu. Vous servez ça à vos invités. Et puis, ça fait un petit effet waouh dans une assiette. Important, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, quand j'ai posé ma cuillère à l'intérieur, vous ne l'achetez pas à l'intérieur, vous la déposez réellement à l'intérieur du liquide d'algénate. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'elle ne va pas garder sa forme et il va y avoir, elle va un petit peu exactement s'écarter, s'élargir et vous n'aurez pas cet œuf, ce côté vraiment sphérique. Donc, il faut vraiment déposer jusqu'au bout à l'intérieur du liquide. Il ne faut pas hésiter à mettre la cuillère, le début de la cuillère à l'intérieur du liquide. Tout à fait. C'est la même technique quand vous faites des œufs pochés. Si vous les cassez au-dessus de la casserole, ils vont tomber au fond, ils vont faire des filaments. Alors que si vous la cassez dans un petit ramequin et que vous déposez tranquillement l'œuf au fond de la casserole, vous aurez des beaux œufs pochés. C'est la même technique. Essentiellement, c'est toujours, on ne réinvente rien. Non. On réinterprète, on n'invente pas, mais on s'approprie différemment les recettes. C'est vrai que de dire que la cuisine a vraiment évolué, elle a tendance un petit peu à revenir et puis on recommence un petit peu les classiques au fur et à mesure. On les réinterprète, on se les approprie, on fait encore pas mal de mélanges. C'est vrai que ces derniers temps, on fait beaucoup d'associations aussi de goûts, de textures. Et puis c'est vrai que on voit aussi que nos anciennes, anciennes, anciennes recettes reviennent. Tout à fait. Les grands classiques et c'est pour ça qu'il y a des classiques qui ne changent pas. Après, la technologie nous fait évoluer, l'accès aux produits nous fait évoluer. Par contre, on garde, comme je vous dis, quand on crée une recette, on garde les mêmes équilibres, on garde un peu les mêmes balances. Les mêmes balances. Oui, tout à fait. Puis on s'entend qu'après, on arrive à faire des nouvelles choses puis il y a des grands chefs comme Baptiste qui arrivent à réinventer des classiques, etc. Donc, je ne vous ai pas parlé beaucoup de Baptiste mais essentiellement, il a fait le tour du monde. Honnêtement, plusieurs années en Australie, quelques années à Hong Kong, plusieurs années à Londres aussi, travailler pour Ducasse, ouvert un des premiers. Moi, j'ai participé. À l'époque, c'est vrai qu'il y a quelques années, on cherchait beaucoup le gastro, le restaurant gastronomique qui avait pris beaucoup d'ampleur. Il y avait beaucoup de restaurants et puis il y a eu cette filière bistro, un petit peu le côté bistronomique, un bistro qui s'est vraiment accentué. Les tickets moyens étaient plus... L'argent pour dépenser pour un menu devenait un petit peu moins... On y va plus souvent. On y va plus souvent. On a un bon rapport qualité-prix. On travaille des recettes beaucoup plus simples. On travaille le produit du moment, la saison, donc sur beaucoup de changements. Et bien, Alain Ducasse avait commencé ce procédé parmi tant d'autres chefs également en Europe. et puis j'ai participé au lancement de ces différents bistrots. On va faire... On va faire un peu de dressage. Oui, il nous reste trois... On est bien ? On est bien dans le temps ? 3-4. 3-4 minutes. 3-4 minutes, c'est parfait. Écoute, je... C'est idéal. Alors, vous avez goûté au boucher ? Est-ce que vous avez aimé ? Hein ? Bon, good. Ah ! Il faut les nourrir pour avoir des applaudissements. Ouais. Ah mais ça, c'est 9h du matin. C'est normal. Moi, 9h, je n'applaudis pas obligatoirement tout le temps. Mais ça fait deux années de suite que tu ouvres le bal. Et c'est très gentil à toi. C'est très gentil à toi. Je pense que je vais finir pâtissier à un moment donné. Je pense que c'est un message de Francis qui est en train de me dire écoute, deviens pâtissier. Tu devrais. Alors, on va commencer à faire notre dressage. C'est important. Ce que je suis en train de réaliser, je le dis à chaque fois que je fais aussi un atelier, c'est très personnalisé. Je l'ai pensé comme ça. Je le voyais dans ce sens-là. Mais vous pouvez le voir autrement. Vous pouvez l'imaginer autrement. Vous avez le choix de mettre la crème en bas, le coulis au-dessus, la fraise dessous, la pistache à droite et à gauche. Je veux dire, tout dépend de... C'est plus l'association des goûts qui est importante. Après, le dressage reste vraiment propre à la personne. C'est sûr qu'il y a des moments où ça ne marche pas tout le temps parce que vous allez vous apercevoir que le côté liquide... Des fois, c'est moche, c'est ça ? Mais le liquide, le solide, les textures font que vous ne pouvez pas trop jouer non plus complètement. Donc, poche à douille, ça, c'est pour notre crème mascarpone de tout à l'heure. Tout à fait. Crème mascarpone. Au wasabi. Au wasabi. Avec un petit peu, voilà, le sucre glace qu'on a rajouté dedans. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné et que j'ai oublié de mettre et de vous parler, c'est que j'avais rajouté une gousse de vanille. Non pas des moindres. Petit oubli, mais qui fait quand même la différence. C'est vrai que j'ai mis une gousse de vanille fraîche, mais on pourrait également aussi mettre un petit peu d'arôme de vanille qui ferait la différence. C'est intéressant, ce que je viens de faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la douille était à l'intérieur qui était très proche de mon sac. Ça, c'est vraiment un truc de pâtissier. C'est pour remplir quand vous avez un liquide que vous remplissez à l'intérieur d'une poche à douille, ce qui vous permet que l'eau ne coule pas ou le liquide ne coule pas. On rentre la poche à douille à l'intérieur du plastique. Comme ça, hop, et après, on fait passer le liquide. On fait un petit bouchon de plastique, vous tassez du plastique au fond de votre douille et ça vous donne ça. Parce que quand vous installez la douille, vous êtes obligés de couper le sac avant, pas après, sinon elle sera mal installée. Donc le dressage. Le dressage. Je vais faire un peu de propre. Donc on a notre coulis de sirop de litchi. Non, d'habitude, t'as du monde derrière qui passe derrière. Oui, c'est ça. Je vais croire qu'on est très nombreux au château. On sent seul qu'il y a de la vaisselle à faire. Oui, c'est ça. Alors, moi je mets un petit peu de litchi. Coulis de litchi. Pas trop parce que vous allez voir, la sperme va prendre quand même pas mal de place. la préparation fraise-pistache que vous avez vue tout à l'heure est un mariage très classique, très intéressant qui fonctionne très bien. Si il y en a certains d'entre vous qui faites des macarons, faites des macarons fraise-pistache. Si il y en a qui font des gâteaux pistache, servez-le avec une confiture à la fraise. Ça marche très très bien. C'est un mariage assez classique. Et pensez à torréfier vos noix, vos pistaches. Ça va vous permettre d'avoir développé les saveurs. C'est vraiment au mieux de ce côté-là. Après, je commence aussi le dressage de l'autre côté de mon cappuccino de fraise. Ça, c'est mes portions à moi, c'est ça ? C'est ça, ça, c'est tes portions à toi. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas notifié mais qui pourrait être intéressant. Il se peut que des fois quand vous mixiez votre fraise, si elle a beaucoup de rétention d'eau, on peut amener de la pectine. De la pectine, c'est la gelée naturelle de la pomme qui permet un petit peu de solidifier, ce qu'on utilise pour faire des confitures qui permet de donner un petit peu plus de consistance à votre coulis ou à votre fraise si vous voulez qu'elle reste quand même, si vous ne voulez pas avoir quelque chose de trop liquide mais quelque chose d'un petit peu onqueux. Donc on peut rajouter de la pectine à l'intérieur. À ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est faire chauffer votre fraise par contre, la cuire. Donc il faut l'amener à une ébullition, rajouter la pectine, laisser cuire la pectine et faire refroidir si vous voulez servir froid. T'es parfaitement timé, il reste une petite minute puis... Écoute... Hein ? Les professionnels quand même... J'aime tes minutes. T'aimes mes minutes, hein ? Hop ! Donc un petit peu de crème. Un petit peu de crème. Je m'aperçois qu'il me manque ma pistache mais c'est pas grave. On va l'imaginer. Et il me manque ma meringue également mais on va faire... On va modeler, on va modeler. Trois mois. On va faire quelque chose. Mais essentiellement, les gens l'ont... Juste pour la présentation. Oui, mais les gens l'ont vu. Exactement. Ils l'ont eu donc. Les chanceux. Oui. C'est beau le direct. Donc ça, tu servirais ça par exemple en pré-dessert avant du chocolat ? Exactement. On pourrait... Histoire de un petit peu rafraîchir le repas. Je pourrais faire une composition autour du fruit rouge également avec différentes textures. Donc partir sur quelque chose de liquide, solide, avec une texture, quelque chose qui éclabousse, avec un petit pain, tu vois, qui permettrait aussi de mettre en avant. Je pourrais le faire avec la canneberge. Tu as parlé de mangue qui était une très bonne idée mais c'est vrai que c'est délicieux d'avoir un petit peu la surprise de la mangue qui éclate en bouche. Tout à fait. C'est vrai que là, je suis resté, on arrive vers les fraises, dans le fruit rouge, des produits de saison et tout ça. C'est intéressant. Les beaux produits qu'on a trouvés sur l'île d'Orléans. Messieurs, dames, je vais vous demander de l'applaudir. Ça vaut la... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tiens quand même à dire, ça fait deux fois que je passe à 9h du matin et c'est vrai que vous êtes fantastique. En tout cas, merci, merci pour cette belle journée. Vous allez avoir beaucoup de fun. C'est sûr qu'en étant le premier, il y a toujours un petit peu de stress. C'est l'ouverture, vous êtes très nombreux et puis vous êtes toujours aussi accueillants tous les matins. Donc, merci à vous. Et puis, je voulais... Moi, je voulais des nouvelles de ton... C'est ton fils. Oui, j'avais mon fils qui est le plus gros goûteur. Je voulais travailler avec un chef québécois. Écoute, j'avais trouvé le mien qui était dans les parages, mais il est tout là-bas. Et voilà, il a un an et à mon avis, il a un petit peu du mal à cette heure-ci parce qu'il s'est levé un peu à 5h du matin, comme vous l'imaginez. Mais voilà, c'était lui qui l'année dernière aurait pu m'appeler. Un an tout juste. Mais finalement, c'est pas lui. Et puis voilà, en tout cas, merci à vous pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne dégustation. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Applaudissements. Applaudissements.